ça youtube salut 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 bienvenue pour l'avant dernier show avant la roue le compte à rebours et commence pour vous sur youtube comme dirais qu'une grosse tic toc tic toc l'avant dernier live avec la papy 4,6 corps enfin l'avant-dernière rediff on va pas viquer c'est quand pour vous aussi si vous voulez plus d'informations sur la papy 4,6 corps pourquoi on change tout ça on a un temps fort sur twitch n'hésitez pas à passer ou sur discord avec toutes les infos c'est plus court avec les infos c'est plus complet le replay n'hésitez pas à nous rejoindre sur twitch et sur discord bien entendu c'est là où tout se passe et pour la roue ça va être un nouveau système qui va amener pas mal de changements basés sur des petits défis malus bonus qu'on va avoir régulièrement pas tout le temps et qu'ils peuvent toucher nous ou toute la partie c'est ça qui peuvent avoir des effets petits ou très grands ah oui c'est plus chelou avec la vidéo pour clipper aussi oui en effet et il faut savoir que j'ai une mouche qui a décidé de venir avec moi comme au début de chaque live et que du coup c'est elle se prenne pour des stars ici et mouche donc dès que je lance live elles arrivent elles sont pas là avant le live elles sont là pendant le live c'est toujours les deux aujourd'hui j'ai deux stars sur moi s'appelle il y en a une qui s'appelle jefflotte qui s'appelle godblum il y en a une qui est sur moi on la voit bien ah oui je la vois sur ton front vraiment des stars mon dieu bref bon passons au cap et du coup aujourd'hui c'est ton ton show télé qui va avoir pas mal d'importance oui mon show post peu perdu ça et moi ça va être mon show télé à moi qui va apporter une nouvelle manière d'être raconté et qui va apporter pas mal de choses donc restez pour les deux épisodes holo le bouton si vous aimez ainsi de suite ainsi de suite et n'oie je tu es on va peut-être d'abord passé sur la scène ou deux jeux ça peut être sympa oui et on peut voir que mes clics a que s'en va non non c'est vrai oui c'est toi qui commence à recevoir que c'est samedi et je suis très déçu qu'elle s'en aille parce que je ne pouvais pas la recruter à cause de sa psychologie car sinon malgré le fait qu'elle soit gloomy avait tout ce qu'il fallait dans ma fed tout ce qu'il fallait et est encore très jeune je suis très très déçu qu'elle parte bref j'ai une signature à fer ok je suis ralph bon oui c'était celui qui avait monté 11 ans alors n'y a pas tant monté que ça mais il était déjà très bon ça complète la signature et voilà avait été moniteur qu'on n'avait pas regardé n'est pas regardé avoir regardé ça maintenant pas comme ni a quitté rouge d'accord ah oui était en oui parce qu'il est en exclusif à la new job non c'est surtout qu'il était en prêt il me semble dans les roches un contrat qu'il avait mais vu que la new job est complètement dans les roches va plus renouveler et la crache à bientôt partir aussi il va être la mauvaise qui va être le mauvais c'est vrai qu'il n'a pas déménagé ah oui qui va être la mauvaise qui va être la mauvaise qui va être du coup cela salera bas bon moment il ya rien 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 voilà voilà il n'y aura pas de Il n'y aura pas de Souma KB. On s'en fout, il y aura de Polo. Souma KB. C'est un peu ce qu'elle est comme ça. Eh, pour être mort vivante, ça a du sens d'avoir cette équipe. Ah oui ? Alors, il y a un. Ah, deux ! Deux ! Il n'y aura pas de Polo. On ne sépare pas l'équipe, Soupolo. Et Amouche, tu peux partir, s'il te plaît ? C'est dommage. Tu aurais pu faire une équipe Marco Polo. C'est dommage, t'as loupé une occasion. Marco Polo, le monde délégué. Il ne faut pas faire des back-of-star. C'est dangereux pour la santé. Bon, en vrai, voilà. Ah, si, j'ai un truc à faire, moi, de mon côté, que je n'ai pas fait. C'est changer la gimmick de Makito, parce qu'elle a commencé à devenir un peu... Stale. Stale. C'est ça. Ça a calé, quoi. C'est ça, c'est ça. Ah oui, au fond, c'est plus tôt. Ça a commencé vraiment à être compliqué. Oui, alors, les gimmicks ne sont pas les chagères. On va faire un changement de gimmick pour elle. On peut faire ça, hein. 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 Gimmick et cartonniche, et elle va avoir une gimmick de... Euh... Voilà. Enfin... Ok. Pour être plus précis, vu qu'elle vient de là. Voilà. D'accord, ouais, ok. Très bien. On verra ce que ça vaut comme gimmick, mais elle va faire ses changements, là. Ouais, elle fera son champion pendant le show, du coup. Pendant le show, exactement. Peut-être pendant le prochain show. Mais on verra. Normalement, c'est bon. Bah, vas-y. C'est à toi. Fais-toi plaisir. Oui. On n'a pas besoin de passer... Bah, c'est à moi directement, je suis con. Je suis... Ah ! Oh ! Ah oui, on les a regardés, on les a regardés avec papy, il me semble. Attends, je vais vérifier les derniers, est-ce que j'ai un doute. Non, ceux-là, je crois qu'on les avait pas vus. On avait vu l'autre vague. D'accord. Bah, apparemment, il y a... Oh ! Oh. Ah, déception. Et Mandiros qui est parti, du coup. Ça y est. Mandir Dieu, une de nos plus grosses stars. Caveman Hug, enfin Brian Gamel, du coup, qui a relocate. Et le reste, du coup, on l'avait déjà vu, donc je peux... Hop ! Supplimer tout ça. Et j'ai des choses à faire. Sa chatouille est mouche. Mais... Alors déjà, il y a des choses que j'ai à faire. Alors toi, tu n'auras pas cette gimmick-là, je pense. Oui, toi, tu as plusieurs nouveaux personnages. Je pense que tu passes officiellement en tant que personne qui a le plus de catchers dans ta fed, du coup. C'est bien possible. Est-ce qu'il y a ce que je veux là ? Je ne crois pas. Est-ce que you're a turn of death ? Non. The snobby freshman. Ah bah voilà, c'est parfait. Ça, c'est ton perso dans Monster Prom, ça. Il y a des rêves que personne ne comprendra, à part Titi et Papy. Surtout Papy. Attends. Il peut jouer quoi d'autre, déjà ? With the Underdog ? Ah, peut-être qu'il y a là-dedans, il y a ce qu'il faut. Après, tu as vu, moi, je n'ai pas cherché inspiration. Oui, mais je regarde déjà ce qui est fou-là. J'ai mis le standard qui me paraissait bien. Après, j'ai mis le non. Le problème, c'est que ça ne va pas faire partie de sa gimmick, mais on va le turner sur ça, en fait. D'accord. Écoute, ça va être la même gimmick pour les deux. C'est juste le fils de. Voilà. Parce qu'évidemment, lui et l'autre personne chez qui je vais changer tout de suite, qui est, voilà. Le père, du coup. Oui. Je te préviens, il va prendre cher, par contre. Toi, le père ? Oui. Enfin, il va prendre cher dans les mots, on va dire. T'inquiète, je vais rentrer en guerre avec Papi. Hop. Voilà. Et d'ailleurs, il faudra que je passe aussi pour... Qu'est-ce qu'il dit ? Papi est pour la guerre, apparemment. Et Titi est une chimistrie chelou entre Sabu et Kevin Owens. Mon dieu. Alors, attends, là-dedans, il n'y a pas d'autre équipe que je vais recréer, là ? Non. Du coup, Pillman. Et, euh... Hop, David. On appelle les fils à Papa. Bah non, justement. Vu que ça va être leur gimmick. Hop. Voilà. Ça s'est créé. Et... Un match à ça entre RVD et Bret Hart. Ah bah oui, hein, quand tu fais un match avec un jobber qui n'est plus un jobber, je suppose que ça aide. Orange Cassidy. Ah non, c'est Owen Hart en plus, chez toi. Est-ce que... Attends, je vais réfléchir dans les inspirations pour essayer de me donner deux, trois idées. Parce que je sais à peu près ce que je vais faire avec, mais niveau gimmick, j'ai aucune idée. Oui, gimmick comédie avec les mains dans les poches, on sait, t'inquiète. Bah justement, je ne veux pas qu'il ait ça. Voilà. On ne reprend pas du tout les trucs qui existent déjà. En effet. Bien. Non mais t'as l'imagination, c'est beau. Je suis en train de créer des templates pour prévenir des lives sur les réseaux sociaux. Bon courage, Papi. Si t'as besoin d'être, t'hésites pas. Enfin, t'hésites pas à en parler si t'as des questions ou autres. Pour le coup. On va partir un peu sur le même base que ce qu'il avait avant. Parce qu'on va le mettre en doute, c'est-à-dire qu'il laisse la vie lui venir à lui. Mais ce sera juste, on va dire, une gimmick de fond, quoi. Son personnage sera comme ça, mais après, il aura des trucs plus importants à faire. Ok, Papi. Je regarderai ça après le rec, du coup. Mais on en parlera tranquillement. Il y a un truc qu'on n'a pas fait l'autre fois que je vais faire tout de suite. Ok. Vu que ça s'est passé l'autre fois. Voilà. Et du coup, ça c'est bon. Ça, je le ferai plus tard. Non, c'est bon. Je crois que j'ai tout fait. Ok. Ok, ok. Du coup, on va pouvoir... Annoncer. Et là, il n'y a rien. Rien chez Titi. C'est parti. On avance un jour. La chaise a fait un bruit incroyable. Je suis désolé. Non, t'inquiète pas, elle est super sexy comme chaise. Non, mais elle est affreuse surtout. J'aurais bien la changer. Je sais. Mais voilà. Déjà, je vais pouvoir changer ma manette. Oui, parce que pour les gens qui n'ont pas la news, ma manette est un peu cassée en ce moment. J'ai reçu le mail tout à l'heure. Et ils ont été chédiens gentils parce qu'ils m'ont dit qu'ils étaient désolés de savoir que la manette avait un souci. Et que malheureusement, la manette noire comme celle que j'ai était en rupture de stock. Mais que si ça m'intéressait, ils avaient la même en blanche. Ils voulaient savoir s'ils voulaient quand même qu'ils envoient la manette. J'aurais dit que j'ai une manette pour jouer, qu'elle soit blanche ou noire, je m'en fous. Oui. Un pas social impact ? Il faudrait jouer WVE. J'avoue. Dans le jeu. Il était en change. Tiens, d'ailleurs, ils ont un catcheur dans la carte qui rejoint All Elite hier soir. WMaurice. Qui est anciennement connu sous le nom de BitCast. Tu sais qu'il bossait avec Enzo Amoré. OK. Du coup, là, il est officiellement rejoint All Elite parce qu'il avait quitté Impact il y a quelques temps. Et il est officiellement Outlet. Donc oui. Voilà, exactement. OK, OK. Ça fait un giant. Bon, écoute, il faudra voir ce qu'il donne. Oh, regarde, Amuse 28, ça peut t'intéresser. Ouais, mais elle, je crois que, de base, ouais, voilà. Bientôt. Effectivement, je ne peux pas la recruter. Dommage. Non, Tsukasa Fujimoto. Elle, pour le coup, au niveau notes, est beaucoup plus intéressante. J'avoue. Et calme. Ah, il y a une bonne personnalité, il y a des bonnes notes, mais heureusement. En fait, si jamais tu dois faire une faite d'école, tu peux compter sur elle. Oui, en plus, oui. Donc, non, elle, c'est vraiment un bon nom, pour le coup. Justin Credible, c'est routier. Ouais. Et Akira Francesco est blessé. Jeune catcheur, lui, je crois. Quelques jours, pour récupérer. Le coccyx. Rien de trop grave. Oh, Dan Severn, c'est un ancien 2MMA, ça aussi. Bah, voilà. Ah, bah, tu l'as surveillé, tiens, ça, alors. Je suis surpris. Quelle surprise ? Oh, mon Dieu. Choqué, choqué, choqué. Dan Severn, l'anus 18, c'est un ancien 2MMA qui avait fait du catch, aussi. Oh, cette tête. Ah ouais, mon stache incroyable. Enseigne de la WWE. Oh, cette tête. Je crois qu'il est compté dans les légendes, maintenant, à l'UFC, je crois. En tout cas, il est une tête de légende. Comme Jackie Polo. Donc, on est chez toi. Ça, ça, ça va être pratique. Ça, ça va bien me servir. Surtout aujourd'hui. Rien chez Titi. C'est le cas de me plaît chez Titi, c'est impressionnant. On est chez toi. Vas-y, c'est ton show. Alors, déjà, on va tenter un petit medal. Bah, tiens, avec la nouvelle. Ah, hein. Alors, tant qu'à faire avec quelqu'un qui est actuellement utile. Ah, bah, voilà. Bah, voilà. Les deux nouveaux. Il suffisait de le dire. Ah, ouais, ça me va, les deux nouveaux. Ah, oui, c'est vrai que du coup, j'ai de nouvelles relations, on n'en a pas parlé. Oui. Mais, du coup, oui, j'ai eu Utah qui est pote avec Orange Cassidy. Et ça, c'est très, très cool. C'est très utile. Pas pote, protégé. Protégé, pardon. C'est vrai ? Oui. Je ne savais plus. Et Orange Cassidy est protégé de Crissero. Ah, oui ? Je ne l'avais même pas réalisé. Bah, formidable. Et Brian Pinman, du coup, est loyal en vertige Wilson. Parce que c'est le lien entre la famille Hart et la famille Pinman, évidemment. Ah, c'est vraiment une bonne recrue pour toi, pour le coup. Ah, oui, oui, les deux sont très bonnes recrudes. Alors, oui, c'est vrai que j'étais sur les stadiums un peu plus gros pour le pay-per-view. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Alors, il y a quoi entre signe et 7000 ? Est-ce que j'ai un truc ? Alors, il y a ça, 7000, mais ce n'est pas le bon endroit. Il y a ça, 7700. 10k aux heures. Ah, le Sun... Oh, tiens, le Sunshine Pavillon, ça sonne bien. J'aime bien ce nom. Le Pavillon Soleil. Ça fait un peu Mario Sunshine, j'aime bien. Alors, du coup... J'aime bien aussi. Pour le coup, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Et le booking va commencer par une équipe qui va se présenter. Ah, attends, j'ai besoin de faire un petit truc. Tu peux me... Désolé pour vos oreilles à tous. Je ne sais rien. Je ne sais pas pourquoi le son se remet à chaque fois. Il faut que je pense à l'enlever à chaque fois. C'est le... Volume Mixer. Hop, je vous enlève ça de côté. De côté. Ah oui, parce que j'avais son en double. Non, non, non. Ce n'est pas ça. C'est que le son du système se met. Du coup, il y a des bugs à chaque fois que tu fais un truc sur TW. D'accord. C'est bon, là, je peux ? C'est bon. Ok. Très bien. Hop. Ça a dû défoncer un peu des oreilles, je pense. Désolé. Pardon. C'est moi, c'est moi, c'est pas toi. Oui, c'est moi qui cliquais. Voilà. Du coup, les Noges Sons of vont faire une petite promo pour se présenter. Ce n'est pas juste les fils de la promo, c'est d'eux-mêmes. Ok. D'accord. Ça fait bizarre quand tu rajoutes des trucs à Pélof. Hop, voilà. Donc, il va y avoir cinq minutes pour se présenter. Et, attends, je vais revérifier mon booking. Attends, je crois que c'est en passant par ça qu'on a un truc. Non, c'est pas ça. Bon, je vais passer par un freestyle, ce sera plus simple plutôt que de chercher partout. Oui, ça, c'est même des fois de me dire que c'est plus simple. Le but, c'est que ce soit narratif, c'est tout. Philman et David Finlay, du coup, les deux juniors vont être sur le ring. Et nos anciens champions pour l'équipe, Trent et Freddy, vont débarquer pour les accueillir comme il se doit. J'oublie pas de les noter sur quelque chose. Oui, t'inquiète pas, je mets juste le nom, puis après je le ferai. Et ils vont, évidemment, les taunts, bien entendu. Alors du coup, les quatre vont être jugés sur le micro, parce qu'ils vont se parler entre eux. Enfin non, eux, ils vont être jugés sur l'entertainment, parce qu'ils vont laisser les autres parler pour le moment. Mais qu'ils ont déjà fait leur blabla. Ah, quoi que, attends. Ils répondent pas, du coup, c'est bon, c'est fini. Non, attends, non, non. Ils vont être jugés sur ça. Je vais expliquer, hop, voilà. Donc, en gros, Brian et David sont en train de se présenter. Voilà, ils ont envie de plaire au public, et ils ont raison. Ils ont envie de prévenir les gens que ça ne sera pas les fils de... Enfin, ils ne feront pas ce que leurs pères ont fait. Voilà. Clairement, ils veulent pas être comparés à eux, ils veulent juste être des catcheurs normaux, qu'on juge pour la performance et pas pour ce que leurs parents ont fait. Et, reprends que Guy Vestriban va arriver et va mettre les pieds dans le plat. Et, du coup, Trent va vous regarder Freddy et va lui dire « Eh, regarde, tu les reconnais sur le ring ? Il y a Kraket Junior et il y a celui qui n'a jamais atteint le potentiel de son père. Comment ça va, les gars ? Comment vous allez ? » « Papa, mais vos parents ne vous ont pas trouvé de poste ? » « Je ne comprends pas, c'est bizarre. » Et, du coup, Pinman et Finlay, ça ne va pas leur plaire, évidemment. Tu parles de leurs parents en mal, évidemment, ça ne leur plaît pas. C'est normal. Et, en même temps, tu trashes leur carrière au passage. Donc, du coup, ils vont commencer à se battre. Et, hop, on va le rajouter là. Monsieur Regal va arriver et ça ne va pas leur plaire du tout, évidemment. Donc, il va prendre le micro et il va les prévenir. Il va leur dire « Plutôt que de vous battre comme des cons, si vous avez un désaccord, faites-le sur le ring. » Je ne veux pas voir ça dans ma faite. Vous ne vous battez pas là devant, là, sur la scène, ça veut rien dire. Vous avez sur le ring et vous réglez ça maintenant. D'accord. Donc, match bouqué par Mister Regal. On commence comme d'habitude avec deux angles, là, parce qu'il ne faut pas déconner. On a nos habitudes. Non, mais c'est trois. J'essaie d'être gentil avec toi, toi, t'en rajoutes. Hop ! Et du coup, nos Just Sons Of vont avoir leur premier match dans la Fed. Hop ! Voilà, le show-opener. Euh... Et en plus, ils vont le gagner apparemment. Euh... Attends, je réfléchis à ce que j'avais prévu pour ça. Attends, est-ce que j'avais noté ? J'en profite rapidement. Non, je n'avais pas noté. Ah, pardon. Vas-y, fais. Non, vas-y, vas-y, vas-y. Euh... Eh bien, si, si, si. Ils vont gagner. Je n'avais pas noté qu'ils devaient gagner, donc c'est pour ça que j'étais en train d'infléchir en mon booking, qu'est-ce qui m'arrange le plus. Ils vont gagner, voilà. Ça va être une décision de win, tout ce qui est de plus simple. Et ça va servir pour la suite du storytelling. Hop ! Et à la fin... Euh... Hop ! Bah non, pourquoi je mets le nom ? Ça y est, ça commence. On a tous fait ça. On l'a tous fait. Pour le coup. Euh... Voilà, on va passer par ça. Donc ils vont faire... Ils vont proposer les produits humains. David et Brian, en tant que personnes respectables, vont quand même aller serrer la main, histoire de dire, bon, bah voilà, on a réglé nos différents. Et Trent et Fred vont faire genre que, oui, bon, d'accord, on a fini. Et, euh... Bah, Brian et David vont avoir un micro et vont les regarder en disant, euh, bah les gars, allez, on met ça derrière nous, voilà, vous avez voulu faire les beaux, vous avez perdu. Maintenant, on se serre la main, on fait la paix, et tranquille. Voilà. Les deux vont dire ça, chacun en séparant les phrases. Et ils vont tendre la main, Trent et Fred vont serrer la main, et avec l'autre bras, les deux en même temps vont faire un loblo, vont ramasser les micros, vont les regarder de haut et vont dire, ouais, bah bienvenue les gars, en fait, hein. Et hâte de vous retrouver dans le ring. Bienvenue ! Ça, c'est un bon accueil. C'est un accueil agréable. Hop ! Voilà. Donc ça, c'est le début du show. Ensuite, euh, derrière... Un autre angle, parce qu'il ne faut pas déconner. Oui, en effet, un autre angle. Mais moi aussi, je commence maintenant avec deux ou trois angles à chaque fois. Oui, c'est vrai. On va avoir quelqu'un qui va lancer un challenge. Et il s'agit de Sterling James, qui, la semaine dernière, on s'appelle, s'est fait agresser par Tozavoie, et justement, il va venir sur le ring assez furax, du coup, parce qu'il s'est passé la dernière fois, et il va challenge Tozavoie pour un match. Donc voilà, il va le call-out, ça. Euh, attends, d'ailleurs, je me suis gouré, c'est pas cet angle-là qu'il me faut. Pas du tout, ouais. Euh... Euh... Oui, parce que là, c'est-à-dire que le combat commence tout de suite. Oui, donc non. Voilà, c'est ça qu'il me faut. Hop, voilà. Donc Sterling James va challenge Tozavoie. Euh... Et Tozavoie va venir... Alors, attends, il faut que je le retrouve. Alors, c'est pas un post-match que je veux, c'est ça. Euh... Voilà, ils vont... Enfin, Tozavoie va venir, et... Euh... Ben, on sait que Tozavoie, bon, c'est pas le plus à l'aise avec les mots, hein. On sait que lui, son truc, c'est plus de... Comme dirait une certaine VOD, de dépecer les ennemis gentiment. Donc, il va... À partir du moment où tu commences à faire des autoréférences, c'est grave, hein. Oui. Il va venir, il va dire qu'il accepte le challenge. Et... Euh... Il va commencer à attaquer James. En début de match, en gros. Donc là, un arbitre va arriver en courant pour se dépêcher. Ce du coup, le challenge a été accepté. Il faut vite un arbitre. Mais en attendant que l'arbitre arrive, Tozavoie va en profiter pour démonter un peu James. L'arbitre va arriver, va les séparer dans chaque coin. Et il va avoir le droit à leur match. Donc, un style James a déjà bien éprouvé, Parce que l'autre, elle lui a défoncé la gueule. Il y a un thème aujourd'hui, hein. C'est combat, puis combat. Oui. En effet. Enfin, techniquement, le premier match n'est pas un combat. C'est un combat de mots, quoi. Ben, au départ, t'as quand même mis un truc d'attaque, hein. Avec le... Quand il tente la nouvelle équipe, il y avait la réponse avec... Ah oui, 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 c'est oui, il se bat, oui. Mais tu vas comprendre que c'est un intérêt dans le show. Ah non, mais je n'ai pas le contraire. C'est juste que ça... Il y a un petit thème qui se dessine pour ce show-là. En effet. Hop, voilà. On va voir Sterling James, du coup, Qui va gagner le match. Voilà. Et je me rends compte que j'oublie un petit truc avant. Le problème, c'est que ça va faire beaucoup long qu'il s'enchaîne. Bon, en vrai, le challenge n'a pas besoin d'être aussi long. Hop, voilà. Parce qu'il y a un angle avant, du coup. Attends. Si je mets TV, est-ce que ça le trouve ? Pas vraiment. Tu cherches un truc avec combien de personnes aussi ? C'est un truc avec une personne, mais tu sais, c'est pour dire qu'il y a quelqu'un qui regarde la télé de ce genre dans le bas. Voilà, c'est ça. C'est bon, j'ai trouvé. Bon, on va dire qu'il regarde un autre worker, mais bon, dans l'idée. On verra encore une fois, M. Régal, voir, du coup, les actions de Tozawa actuellement en train de... En train de s'en prendre à la nouvelle signature. Et on va le voir juste regarder l'écran. Il commence à se frotter le front et partir avec un regard un peu désespéré en train de se dire... Bordel, mais qu'est-ce qu'il se passe dans ma fête ? C'est pas normal. Et on va le voir partir jusqu'à son bureau. Un peu désespéré. Voilà. Donc après, il y a le match. Il y a le match. Saling Jets again. Voilà, clean. Rien à redire. Et derrière, du coup, je vais passer par un freestyle, ce sera plus simple. On va avoir Kato et J-White. Voilà, parce que Trent est... Enfin, si, en vrai, Trent est... Enfin, non, attends, c'est vrai que ça va être le gros ong, ça. Attends, attends, il faut que je réfléchisse à comment je vais faire. Trent et... Fred... Donc ça, c'est bon. Et... Alors, je te préviens, tous les spots vont être prêts. J'expliquerai après, ça va être un gros bordel, cet ongle. Mais tout va être... Il y a toute la fédération qui participe à cet ongle, en fait. Alors, là, pour un moment... Attends, je vais commencer comme ça. Je te préviens, aujourd'hui, il va y avoir beaucoup de combats. Alors, lui, il va être là pour avoir la micro. Non, mais on est chez toi, il y a beaucoup d'ongles. Et tout. Attends, je vais préparer tout ça. Et après, il y aura deux autres personnes, mais je vais en parler à peu. Donc, Kato va venir sur le ring, avec tout son groupe. Juste Kato, il n'y a que Kato qui va monter sur le ring. Jay, Trent et Fred vont rester sur les bords. Et il va commencer à parler un petit peu, expliquer, du coup, ce qui s'est passé la semaine dernière. Dire pourquoi il a commencé à parler de famille, et dire que, du coup, le clan va avoir le droit à un rename. Du coup, ça ne sera plus le Kato Goon, qui ne faisait pas assez famille, qui ne faisait pas assez bien passer le message. Il sera le Kato Katsuku, qui veut dire la famille de Kato. Et plus l'armée de Kato, du coup. Donc, un rename de clan. Et, évidemment, Sanada, du coup, n'est pas là. Sanada, il est en train de se reposer chez lui par rapport à tout ce qui a pu se passer dernièrement. Mais ces trunces épites Dunn sont là. Et ils vont venir, du coup, ils vont venir pour se plaindre, du coup, de ce qui s'est passé la semaine dernière. Et ils vont lui dire, du coup, que ses actions ne vont pas rester impunies, évidemment. Parce qu'il est vraiment allé trop loin avec ce qu'il a fait à Sanada. Donc, à partir du moment où cet épite arrive, du coup, Jay, Trent et Fred montent sur le ring. Histoire de dire qu'il y a une infériorité, quoi. Ce que Kato va leur dire, d'ailleurs. Il va lui dire que, du coup, vu que Sanada n'est pas là, ils sont vraiment, vraiment beaucoup en infériorité. Et Seth va avoir un petit sourire, va regarder Kato et son groupe et va dire, mais t'inquiète pas, mec. On n'est pas venus seuls. Et, du coup, derrière Fred et Trent, qui sont restés un peu en arrière, Ah bah tiens, on a dit qu'elle serait utile aujourd'hui. On va avoir Faith et Tozawa qui vont arriver et qui vont, du coup, taper Trent et Fred pendant que Kato et Jay White, de leur côté, vont foncer sur cet épite, du coup, qui vont aussi dans leur sens et il va y avoir une grosse, grosse émeute. Donc, tu appelles le segment émeute. Attends, hop. Merde, comment on dit émeute en anglais ? Riot. Voilà, hop. Alors, ça va être un angle qui va durer quand même assez longtemps. Ah, mais c'est pour ça que tu réduis le nombre d'angles dans le show parce que tu fais des angles de 30 minutes maintenant. Ah, mais il y a beaucoup d'angles en fait sur ce show. Ah, t'avais dit beaucoup de matchs ? Ah bon ? Ah, non, t'as dit beaucoup de combat. Je crois que t'as dit beaucoup de combat. Oui, non, beaucoup de combat genre comme ça, quoi. Ça fait partie de plus de l'anglais. Parce que, par exemple, actuellement, tu serais pénalisé. Ah oui, t'inquiète pas, t'inquiète pas. T'inquiète pas, j'ai tout prévu. Tout va bien. Ok, ok, ok. Bon, t'as le coup. Attends, que je revérifie. Boum, 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 boum. Hop, on va avoir un petit match, bon, un petit match un peu filler. Parce que ça, en gros, là, je ne vais pas mentir, aujourd'hui, les matchs, ça ne va pas être le truc principal qui va se passer sur le show. Clairement pas. Moi, tous les matchs ont une importance, pour le coup. Alors, moi, pas forcément. Et tiens, tu vas être content. À part un, mais bon, il y en a un. Oui, t'as intérêt à faire gagner un jour, parce que sinon, je ne sais pas si ça. C'est ce qui va se passer. On va lui redonner un peu de momentum. La menace, ça passe. La menace, ça passe. Je vais lui redonner un petit peu de momentum. On va lui faire un petit car crash qu'elle va gagner. Hop. Les matchs vont être très filler aujourd'hui, ça va vraiment être pour gonfler mon pourcentage, parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'angles à faire sur ce que je veux faire. J'ai une idée très précise en tête, mais du coup, c'est un peu le bordel. T'as la chance, parce que si jamais tu ne la faisais pas gagner, je te faisais une fatality. Et du coup, là, on va juste voir Marc Henry qui va rentrer en courant dans le bureau de Régal. et on va apprendre du coup que Marc Henry est rentré pour prévenir de l'émeute qui s'est passé entre le Keito Katsoku et TKO. Et du coup, on n'en sait pas plus pour le moment sur la réaction de Régal, mais on imagine qu'il n'était pas très content. Il y a encore un autre angle derrière. The R is just the top left. It's always je vais passer par un freeset parce que je veux faire ça pas le monde. Always right and with play with Papi Titi Niwa and me. It's a cop game. And we play with realistic calendar one one or two shows by week for the corp and sorry for my language. T'es bon, tu as fini. Désolé monsieur Niwa de parler. Ah non, mais je ne dis pas que c'est un souci. Oui, vas-y, vas-y. Du coup, on va voir ça. Attends, je t'interromps une dernière fois pour ça parce que c'est une information qui est intéressante. voilà. We use Parsec like Papi said and we play with add new player and actually it's me who host the game and Niwa who play with me he has control in the game with Parsec. It's like it's the same PC as me. Same PC but not the same PC that's at the same time. Voilà. Du coup, on va voir Jordine qui va venir parler avec Rhea dans le backstage par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière donc on se rappelle au pay-per-view on a vu une Rhea un peu plus vénère qu'avant du coup qui est arrivée même très en retard dans le match qui a attendu que les deux soient bien au sol et qui s'est foutue de la gueule de Jordine clairement avec le tombé qu'elle a fait et tout ce qu'elle a pu faire derrière et Jordine du coup veut lui parler et du coup elle va réussir à lui parler elle va lui dire je ne comprends pas quand Liv était venu pour me sauver on s'était fait un câlin dans le ring comme si on était une famille on était liés on était comme liés et vraiment je ne comprends pas pourquoi tu as ton nez comme ça et du coup Rhea va lui répondre que la famille c'est important mais elle va lui dire que le titre qu'elle a actuellement donc comme vous pouvez le voir elle est championne le titre qu'elle a actuellement c'est le truc le plus important qu'elle a eu dans sa vie et elle dit qu'elle est prête à tout pour le conserver même s'il s'agit de trahir ce qui va être plus cher ce qui actuellement serait Jordine et Liv qui sera un petit peu sa famille dans la fed elle part et Jordine tente de la rattraper par le bras pour continuer de lui parler pour avoir un peu plus d'explications elle se dit c'est pas possible que tu réalises comme ça d'habitude t'es pas comme ça c'est pas ton genre donc elle part Jordine tente de l'attraper Rhea se retourne et lui fout ce qu'on peut appeler la gifle de sa vie et elle part en courant du coup après derrière on voit Jordine qui sort du vestiaire qui se met dans le couloir et on voit du coup Jordine complètement choqué de ce qui se passait en train de soutenir la joue et dans le fond on voit une silhouette on ne distingue pas qui mais on voit une silhouette dans le fond du couloir du coup ok voilà et on ne sait pas qui c'est mais on voit une silhouette dans le fond du couloir qui regarde vers elle ok ok and thanks papy for for a swear to Baudou ah oui merci papy désolé je ne voulais pas t'interrompre parce que tu étais en pleine explication mais du coup voilà et on va passer au main event et le match devrait être assez long donc ça va être pratique et surtout qu'après là du coup il y aura le match et il y aura juste un angle derrière donc ça devrait aller parce que le match sera quand même suffisamment long ok pour avoir le pourcentage ok ok et le match du coup ça va être Kelly contre Rubiso avec une Kelly qui cherche toujours à être plus plus dominante et qui est surtout très vénère par rapport à ce qui s'est passé au pay-per-view on se rappelle que elle s'est fait battre à la toute fin peut-être pas aussi long je pense elle s'est fait battre à la toute fin par Réa donc ça ne lui plaît pas évidemment et du coup Ruby va quand même gagner parce qu'elle va se faire DQ ça va être un DQ finish mais attends il n'y a pas un truc genre DQ sur interférence tu peux faire une interférence finish tout simplement ah oui outside interférence finish ou manager voilà hop parce que du coup Ruby va se faire taper par non pas par Réa par une Jordine un peu vénère voilà donc du coup elle va taper Ruby donc vu que c'est un match avec des qualifications vu que Ruby se fait taper elle gagne vu que c'est elle qui s'est fait agresser donc hop voilà donc Jordine va attaquer Ruby la foutre va arriver va lui faire un takedown va l'attraper par le col et va lui dire je suis sûr que c'est de ta faute je suis sûr que c'est toi qui a retourné le cerveau de ma pote qui a retourné le cerveau de Réa et vraiment je comprends pas pourquoi tu fais ce genre de choses je comprends pas pourquoi t'es mauvaise avec nous et derrière bah évidemment Kelly voit Jordine et il se rappelle du coup ce qui s'est passé au pay-per-view elle se dit c'est la deuxième fois qu'elle me fait partir quelque chose je commence vraiment à en avoir marre donc ça va partir en émeute avec les trois ça va partir en émeute avec les trois à la fin du match la bagarre encore un peu pendant le match en fait alors c'est trop long d'accord très bien c'est à dire mine event long bon c'est un mine event court voilà donc là il y a des émeutes qui éclatent un peu partout entre 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 du coup Sally James est aux éroits d'un côté dans l'autre côté du backstage tu as tu as Kato Katsoku et Tikaio qui se battent enfin bon ça éclate dans tous les sens Miro il peut être face il a été il me semble je crois qu'il peut être face aussi oui c'est pas son meilleur truc je pense mais il peut et du coup derrière on va avoir Monsieur Regal qui va arriver alors malheureusement je sais pas du tout comment je vais le faire ça parce que je voudrais qu'il fasse une promo mais tu sais de la rampe d'entrée compliqué tu fais un freestyle sinon ouais en vrai ça sera le plus simple hop voilà on va voir attends je me reste après je vais vous expliquer attends combien de temps il me reste ça va j'ai le temps de faire un truc de 5 minutes on va voir Monsieur Regal qui va arriver et attends je vais reprendre mon script voilà and we have always many matches many shows in 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 your youtube channel ah oui donc if you want replay you can watch on on youtube on youtube voilà mon ong and my language is very bad but I'll try c'est bien d'essayer il faut du coup William Regal va arriver sur la rampe d'entrée très énervé tu le vois sur tu le vois sur son visage très très énervé et il dit qu'on pensait pas avoir en arriver là dans cette fédération my forte alert bienvenue welcome 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 and thank you du coup Monsieur Regal va arriver très énervé et il va prendre enfin il a un micro du coup il va parler à la fed tout le monde est en train de se battre partout c'est le bordel il va arriver et il va dire qu'il pensait pas avoir en arriver là ici mais il va devoir enfin il dit qu'il devait pas en avoir en arriver là ici il dit à tout le monde de bien l'écouter d'arrêter de se battre en gueulant bien fort donc tout le monde s'arrête et regarde vers les écrans sur la rampe d'entrée du coup pour les filles qui sont en train de se battre dans le ring et il dit qu'il ne pensait pas en arriver là mais il va devoir utiliser une ancienne tactique pour régler les conflits qu'il avait dans une autre fed et il prévient les gens en leur disant que le prochain show tous ceux qui ont des conflits à régler actuellement les régleront dans le ring pas de petite bataille il veut plus voir ça s'il y a une petite bataille la personne est sanctionnée pendant un mois ok il dit qu'il ne veut plus de bataille et qu'il veut que ça se finisse comme ça et du coup il va lâcher son fameux vous avez bien compris les gars et les filles prochain show c'est War Games War Games et du coup franchement franchement je trouve que William Regal il abuse un peu de piquer des idées comme ça à la Corpa voilà on finit sur cet angle là voilà fin du show ok je suis trop content de mon show il me plaît trop ce show il va faire une note horrible je pense mais il me plaît trop en vrai je dirais 71 ok papi tu dirais combien je suis trop content de mon show tout s'est passé comme prévu Titi qui dit 73 yes it's rolling for the mid up middle il savait comment ton titre déjà le House Championship c'est le titre dit que c'est comme une sorte de titre intercontinental tu peux le dire oui je vous yes Rodin is one of my champions actually he's a sort of intercontinental champion sort of the name of this championship is the House Championship it's my mid-card championship he was on the heavyweight championship but since a bit of time it's Keito Keito Kiyomiya a wrestler from Pro Wrestling Noah so yeah he's one of my champions at the moment et du coup 76 ok très bien allez c'est parti ça va oh le man qui a bien géré au moins il y a quelqu'un qui croit en toi je suis celui qui croit le moins en toi finalement j'avoue les gimmicks sont bien passés tu t'imagines combien pour toi ah je dirais 71 aussi moi du coup les deux gimmicks sont bien passés puis le man junior a bien fait son taf c'est vrai qu'il est bon c'est bien c'est bien oui et c'est un bon point pour toi clairement the other champs so you got the tag team you got AOP if you watched a bit of NXT or WWE you should know them alors si tu mets la main du mauvais côté ah oui bon bah écoute j'ai pas l'habitude que la caméra soit inversée my champ my heavyweight champ is Keito Kiyomiya a young and really good wrestler from Pro Wrestling Noah in Japan Seth Rollins is my mid-cut champion and Rhea Ripley is my women champion j'ai fait un truc avec mes cheveux c'est horrible le mec il se tape ah je me dégoûte à faire des trucs comme ça ah franchement tu dégoûtes de toute manière tu dégoûtes bon du coup on va continuer aïe ça va très bien mettre en off script c'est bon de savoir il peut le faire yeah because because it's pretty original picture that's why you can't recognize ok ça va et Brian Perman est à under 200 game alors qu'il y a 50 donc franchement oui en vrai c'est pas mal c'est pas mal du tout pour moi c'est bien aïe ouf on laisse pas passer grand chose intéressant c'est juste une poignée de main un chip shot je peux comprendre il n'a pas géré son script non il n'a géré je n'ai pas compris je n'ai pas compris je n'ai pas compris non plus I don't understand papy if you want to translate for us oui oui j'ai pas ok l'attaque s'est mieux passée visuellement et j'en préfère voir Stylian se faire péter la gueule que parler oui en effet ça s'est bien mieux passée ah je comprends oui ok je comprends yes let's say it's more how do you say more in real life picture than wrestling picture that I took but yeah it's without spikes oui parce qu'elle a beaucoup de t'sais des tenues à pique et des trucs comme ça et des trucs du genre voilà c'est pour ça j'ai compris oh décevant ouais bon c'est pas grand chose après mais ouais en même temps il regarde l'écran donc il n'a pas grand chose à dire mais vu que c'est William Regal ça reste décevant mais bien pas mal en effet pas mal Toza White tu fais de bonnes perfs oui j'ai bien fait de le prendre de le relancer oh et James il le bat par soumission ça c'est une provocation c'est qu'il y a même ensuite ok bon il y en a qui ont de pertes Greth encore pour la gimmick ah ouf c'est même pas qu'elle n'ait pas été bonne c'est qu'elle était horrible oui elle était horrible par contre sa gimmick était Greth et arrête de montrer mon truc parce que ça se voit pardon t'inquiète ça va quand il y a beaucoup de monde en général ça passe jamais bien d'ailleurs il faudrait que je les rajoute au clan après oui et que tu changes après pour que tu changes le nom de l'autre clan oui ok ok bon les matchs j'ai dit ce jeu là ça va faire oui oui je sais même pas si j'atteins le 70 honnêtement oh joli pas mal joli alors que Ray Ripley a guéri t'as dit tu savais pas guéri mais Jordine me fait très bons angles donc j'ai de la chance oui ok je m'attendais pas à beaucoup mieux mais ça va ça va en vrai franchement ça va Underhand tactique ouais bon ça va une bonne truc mais en gros c'est fini tu vois et puis là du coup il annonce les wargames 65 on a tous été un peu trop positifs je savais que ça je savais que ça allait être compliqué en vrai il y a pire que ça oui non mais je savais que ça allait pas être bon hé ce catcheur il fait pour toi on va dire cette note hard on va du coup dire au revoir à Youtube oui oui bye bye Youtube et à demain du coup exactement